bien le bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière j'ai envie de vous présenter certaines choses par rapport à la chaîne qui m'accompagne depuis le mois de novembre 2023 où la chaîne a vu le jour où j'ai commencé à créer un peu plus de vidéos pour vous le pourquoi le comment je vais me présenter je vais parler du fait que la chaîne youtube et la chaîne twitch sont partenaires et affiliés bref j'ai besoin de vos avis de vos commentaires sur plein 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 de choses donc profiter de la vidéo regarder un peu les questions que je vous pose et n'hésitez pas à compiler toutes vos réponses dans la section commentaires ça m'aidera et ça nous aidera ensemble à pouvoir donner la bonne direction à notre chaîne couloir citadin alors sans tarder je n'ai jamais vraiment fait j'aimerais me présenter un petit peu mon prénom c'est brian alias couloir citadin j'ai 32 ans je suis un gars relativement simple je viens de belgique j'habite à bruxelles je parle français and i speak really good english also mon truc moi dans la vie c'est le partage et la gentillesse je suis quelqu'un de profondément gentil et je suis multitâche j'ai eu plein de métiers dans ma vie j'ai encore plein de métiers dans ma vie je fais plein plein de choses dans des domaines variés je viens beaucoup de la musique je travaille énormément dans l'événementiel voilà ça c'est pour la petite image de qui je suis et vous vous les pgm les citadins j'ai vraiment envie de vous remercier car cette semaine ci a été a été dingue on est le 18 avril merci beaucoup à wally alias corridor qui a donné sa petite tête pour un des émojis qui est présent sur youtube et sur et sur twitch bref j'ai vraiment envie de vous remercier pour votre soutien le fait que vous soyez là aux vidéos que vous les regardez que vous les commentiez que vous soyez critique que vous remettiez parfois en perspective ce que je vous présente que vous amenez des infos supplémentaires que j'ai pas ça j'aime vraiment beaucoup ça je vous remercie vraiment d'être critique par rapport à la chaîne et aux vidéos pour ça vraiment merci comme vous le savez je vous le cache pas la chaîne youtube a été partenaire donc là on a on a accès aux subscriptions au super tchat au super sikos et ainsi de suite une fois que nous aurons les 1000 abonnés et les 4000 heures de vue là il y aura de la monétisation sur les vidéos et voilà pour faire bref ces sources de revenus là j'aimerais pouvoir les réinvestir dans la chaîne pour offrir soit des subs ou également parfois des cadeaux comme des cartes steam des cartes ps store des cartes game pass pour xbox pour twitch on a également été affiliés la même semaine les subs sont également disponibles si vous le souhaitez vous avez toutes les informations en bas pour plus de détails qu'est ce que vous pourrez avoir grâce grâce aux subs vous deviendrez des pgm est ce que ce nom vous convient parce que c'est wally qui dit beaucoup ça mettez moi en commentaire pour qu'on trouve pour qu'on se trouve un nom à toute cette communauté dans le discorde sur la chaîne sur twitch sur facebook maintenant à présent voilà mettez un peu vos idées on fera peut-être un vote et on verra quel nom est retenu moi je peux encore changer ça il n'y a pas de souci vous avez ici des différents badges que j'ai fait pour le 1 mois le 2 mois le 6 mois le 12 mois le 24e mois le 36e mois et le 48e mois le 48e se rapprochant de l'identité visuelle de la chaîne couloir citada quelques émojis ici que j'ai fait vous aurez accès à ces émojis là vous aurez la priorité absolue dès qu'on fera des game viewers ensemble que ce soit aussi bien sûr warzone sur fortnite ou sur d'autres jeux à venir si vous le souhaitez vous pouvez m'envoyer certains de vos gameplay soit par wii transfert ou c'est posté en privé sur une chaîne youtube ou autre et moi je peux analyser votre vidéo vraiment je mets mes commentaires sur votre vidéo pour donner des petits tips et vous êtes les premiers auxquels je réponds lorsque vous passez des commentaires sur la chaîne youtube sur twitch ou même sur les autres réseaux sociaux donc mettez n'hésitez pas à mettre vos idées en commentaire je pense que c'est un petit package de base des choses que moi je sais faire par rapport à vous j'ai pas envie de me retrouver coincé de vous décevoir ça c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre on arrive à rassembler des gens qui partagent un peu le même état d'esprit et ça c'est top au niveau des contenus de la chaîne je vous le cache pas vous le savez il ya des call of duty principalement du warzone je commence à mettre de plus en plus de multi car je commence vraiment m'amuser plus en plus sur le multi est également du zombie malheureusement ici les zombies est tombé en désuétude donc quand ça reviendra il y aura une petite vidéo tuto sur comment faire tel acte et ainsi de suite voilà simplement et toujours au plaisir de jouer ensemble il ya fortnite d'office c'est vraiment un jeu pour lequel je suis tombé amoureux parce que j'aime beaucoup les les tps donc les les shooters à la troisième personne il ya également d'autres petits jeux que je regarde je joue de temps en temps en off sans vous le dire à the finals qui est un jeu magnifique d'ailleurs des vidéos vont sortir à ce à ce sujet il ya xd fiant qui doit arriver très prochainement on le testera voilà à voir et il ya un autre petit bébé derrière qui est aussi un peu comme un fortnite mais version warzone c'est off the grid qui devrait sortir on ne sait pas quand et il est peut-être pas impossible si ça vous parle ou pas qui est peut-être quelques rpg je suis un grand fan de star wars je pense que star wars outlaws je vais me le faire est ce que ce sera en let's play ou en tuto à voir et j'adore la licence horizon zero down et forbidden west que j'ai vraiment pensé j'ai vraiment adoré donc voilà un peu les contenus est ce qu'il ya d'autres choses que vous voudriez voir je sais que certains m'ont parlé un peu de de rocket league voilà à l'heure où je vous parle la chaîne est à 800 abonnés du moins au moment où j'ai pris la capture d'écran il ya un peu plus de 122 vidéos maintenant vous voyez il ya le nouvel onglet justement rejoindre qui est apparu sur la chaîne pour ceux qui souhaitent ce sub à la chaîne les subs vous pouvez les prendre pour vous même ou également les offrir voilà ce c'est très simple je pense ça change pas de twitch au niveau de youtube et le contenu comme vous avez sûrement pu le constater mais on n'a jamais vraiment parlé je diffuse plus ou moins une à deux vidéos par semaine à savoir que le dimanche reste un peu mon jour de prédilection où j'aime sortir une vidéo le le dimanche avant le stream du soir entre le matinal de fortnight et j'ai remarqué que les vidéos que je postais le mercredi après midi vous pèsez bien car oui vous êtes pas mal de jeunes vous rentrez de l'école vous avez pas cours donc la vidéo tombe au bon moment vous avez peut-être le temps aussi de regarder où ça vous intéresse donc voilà je pense que ces moments là sont bien faire plus de vidéos et faire trop de vidéos pour qu'elles soient moins bonnes c'est pas l'objectif je préfère vraiment vous fournir des vidéos de qualité vous fait vraiment les tutos où vous avez tous ces slides comme ça les petits powerpoint qui arrivent à des explications telle 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 chose puisque pour expliquer des choses bas ça prend du temps et à côté de ça des petits tutos très pratique aller entre guillemets facile à comprendre ça je les fais dans les shorts et là pour le moment je m'amuse à faire quatre shorts par semaine donc j'en diffuse un le lundi le mardi le mercredi et le jeudi et il sorte comme vous l'avez vu toujours à 17h40 parce que c'est le moment où vous revenez du taf vous revenez de l'école vous revenez du sport ou c'est avant d'aller au sport dans la voiture parce que vous êtes conduit à un endroit vous êtes dans le bus bref je trouve que vous répondez vous répondez bien vous répondez bien à ça et il faut savoir en fait que la majorité des abonnés de la chaîne arrive par les shorts pas forcément par les vidéos la proportion est plus portée sur les sur les shorts dites moi en commentaire également si le format vous plaît voilà le format des vidéos que je vous propose vous plaît que ce soit aussi bien pour les vidéos un peu tuto les comment faire et le format short qui je pense prend et fonctionne je suis quelqu'un de très maniaque je suis quelqu'un de très maniaque un peu organisé j'aime que les choses soit un peu un peu à leur place je vais pas vous le cacher la chaîne youtube est organisée de la manière suivante moi je peux mettre en avant des vidéos pour vous pour ceux qui sont abonnés et pour les non abonnés ça veut dire qu'à chaque fois vous arrivez sur la chaîne vous avez une vidéo vous m'entendez déjà est ce qu'on garde ou est ce qu'on garde pas ça n'hésitez pas à me le dire parce que je pense que je devrais l'enlever en fait je devrais laisser la chaîne comme ça et vous choisissez la vidéo qui vous intéresse parce que vous l'avez vu parce que vous avez reçu la notif sur le discord sur votre téléphone sur youtube il ya une suggestion une suggestion pardon pour vous donc youtube à vous proposer des vidéos de la chaîne qui sont le plus à même de vous plaire après vous avez les vidéos les plus populaires de la chaîne ont celle qui ont le plus de vues vous avez les shorts les différentes playlists avec les jeux et les modes de jeu auxquels on joue et sur lesquels on partage ensemble des moments puis après vous avez les rediffusions et ça je les garde parce que j'ai remarqué en fait que quand je fais un live je le vois vraiment comme une création de vidéo je commence à mettre une petite routine et j'essaye toujours en fait que le live est pour objet de de décrit quelque chose d'expliquer par exemple on va prendre quand tel kit de telle armes sur warzone est sorti mais j'ai fait une vidéo pour ok on va pendant live on débloque le kit on montre on montre que ça fait voilà sur fortnite pareil il ya par exemple un nouveau passe de combat qui sort où il ya une nouvelle saison où il ya un nouvel événement comme l'événement avatar par exemple ben là let's go genre là ici ce soir je vous en parle à ce soir ci ce soir on va aller faire les nouveaux chakras du feu qui sont liés à l'événement avatar et donc moi je pense vraiment mon live comme une vidéo c'est comme si vous me voyez faire une vidéo en live voilà tout simplement au niveau des réseaux ben il ya youtube qui pour moi est celui qui me plaît le plus il ya discord dans lequel on se rassemble on s'est échangé pour guillemets et 30 dans un chat vocal quand on est en jeu c'est extrêmement facile il ya twitch également où voilà il est en dessous youtube pour moi dites moi un peu si vous êtes plus youtube ou plus twitch même je sais que cette question est un peu biaisé vu qu'on est sur youtube il ya également facebook que j'ai lancé car il ya pas mal d'entre vous qui ont pas forcément discorde et donc pour échanger c'est pas toujours facile et il ya également le twitter mais le twitter là je m'en sers principalement pour voir un peu ce qui se passe dans le monde dans le monde du gaming à voir les infos voir les chouettes contenus pour les dramas ça on oublie et je poste des petites choses mais mon twitter et surtout en anglais voilà ça vous le savez et vous avez les liens en description si vous n'êtes pas abonné à certains réseaux n'hésitez pas à les rejoindre alors je n'ai pas un expert de discord vraiment si vous voyez des manières de mieux agencer le discord faites moi signe et on peut on peut arranger ça je veux garder les choses simples en gros il ya les thématiques de jeu un chat général pour parler un peu de tout et de rien et puis par rapport au jeu il ya un chat spécifique comme ça on mélange pas les sujets là j'ai vu qu'on a beaucoup parlé de certains certains sujets dans le chat général et là j'espère qu'on pourra un peu changer donc peut-être aller plus vite dans les bonnes sections pour pour en parler et peut-être des fois pourquoi pas se faire des calls en fait complètement tous ensemble dans dans discord voilà voyez discord comme une grosse maison comme comme une grosse salle à manger où on peut tous se réunir après là j'ai vraiment besoin de votre avis car je me pose deux questions à comme vous l'avez vu la chaîne va un couloir citadin est affilié avec un premier partenaire et un second qui va être annoncé très bientôt c'est nolaq vpn et instant gaming et là je me pose une grosse question j'ai pas envie de vous faire peur mais des propositions sont là qui permettent à la chaîne de générer des revenus que je peux en fait réintroduire dans la chaîne et donc pour les abonnés et donc pour vous à est ce qu'il ya des partenariats qu'on devrait prendre d'autres pas du tout est ce que c'est une réflexion qu'on doit aussi avoir un peu ensemble ou pas donnez moi votre votre avis en attendant voilà je me cache pas sur warzone j'utilise un vpn parce que sans c'est vraiment horrible avec le avec le sb mm vous avez le lien en bas vraiment ça fonctionne vous voyez les games qu'on sort des fois il ya des games super génial de dingue des fois pas du tout et instant gaming ça vous permet de pouvoir acheter des jeux à moindre prix et également bas des cartes du pstor des cartes du game pass des cartes steam beaucoup moins cher et donc de faire quand même des petites économies à ce niveau là c'est toujours intéressant dans le monde auquel on vit à part ça toutes les questions prenez le temps regardez peut-être la vidéo je vais mettre les chapitres répondez dans la section commentaires comme ça moi j'ai vos avis soyez critique vraiment soyez critique à ce niveau là c'est des choses que vous trouvez bien et qu'on doit garder dites le moi des choses qu'on peut améliorer dites le moi comme ça j'en prends compte et j'essaye d'améliorer un petit peu les choses et sur ce vraiment merci pour votre soutien merci pour votre bienveillance je pense que je pense qu'on partage vraiment tous le même état d'esprit sur sur cette chaîne et ça ça c'est une grande force et comme je vous le dis vos avis vos conseils sont vraiment attendus parce que tout ça est un peu nouveau pour moi je m'amuse je veux pas trop me poser de questions mais voilà je veux je veux qu'on s'amuse je veux pas forcément vous décevoir par rapport au contenu que je propose aux nouveautés qui pour arriver vous plaire ou pas vous plaire du tout voilà là vraiment lâchez vous vous avez carte blanche dites moi comment vous aimeriez que la chaîne soit et les choses que vous souhaiteriez voir avoir des tutos des infos bref lâchez vous sur ce je vous dis un énorme merci à tous passez un bon moment n'hésitez pas à remplir la petite section des commentaires plein de bisous ciao et on se voit dans une prochaine vidéo et on se voit dans une prochaine vidéo